L'inflation a légèrement reculé en septembre au pays. Raymond, c'est le cas aussi pour le prix du panier d'épicerie. Une bonne nouvelle? Oui, le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Ça n'a pas fait exception le mois dernier, mais l'augmentation a été moins prononcée. Je vais vous montrer les chiffres dans un instant. D'abord, le chiffre global pour l'inflation le mois dernier au Canada, 3,8 %. Vous voyez, c'est un léger recul par rapport au mois d'août. Qu'est-ce qui coûte moins cher au pays? Transport aérien, gros recul, de plus de 20 %. Services téléphoniques, meubles, appareils électroménagers, tout ça, c'est en baisse. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Sans surprise, taux hypothécaire, l'intérêt hypothécaire, plus 30,6 %. L'électricité, les loyers, les aliments également. Augmentation du coût du panier d'épicerie moyen, 5,9 %. Au mois d'août, c'était 6,8 %, Sophie. Donc, il y a eu une amélioration. Le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, s'est donné pour mission de stabiliser les prix des aliments au pays. Lui, aujourd'hui, il a parlé d'un pas dans la bonne direction, mais il dit qu'il y a du travail à faire encore et que ça va prendre du temps. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas faire de miracle, mais les gens s'attendent à ce qu'on pose des gestes. Et des gestes concrets qui vont aider les gens. Parce que les gens comprennent que ce n'est pas comme quelque chose qu'on peut allumer et éteindre. Stabiliser l'inflation, stabiliser les prix des aliments au Canada, c'est un travail qui va prendre les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Cette légère baisse du taux d'inflation, ça survient alors que la prochaine décision de la Banque du Canada sur son taux directeur est attendue la semaine prochaine? Oui, mercredi de la semaine prochaine. Est-ce que les chiffres d'aujourd'hui vont faire en sorte que la Banque centrale va renoncer à augmenter encore une fois son taux directeur? Voici l'avis d'un expert. On ne s'attend plus à une hausse des taux d'intérêt la semaine prochaine. Je pense qu'on devrait rester, on devrait faire une pause. Et il reste encore les meetings de décembre. Mais pour le moment, on devrait avoir à maintien des taux d'intérêt au Canada. Alors c'est à suivre mercredi prochain, Sophie. Absolument. Merci, Raymond. Au revoir.